Bonjour à toutes et à tous, alors voilà le live commence, alors dites-moi comme d'habitude dans le chat si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien parce que ce soir on est avec Dimitri Descamps en live, voilà donc n'hésitez pas à noter si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien, on va attendre un petit peu de voir comment ça se passe. Hop, je regarde si tout va bien, chat, voilà, bon ben bonsoir à toutes et à tous, je pense que ça y est on est en place, Dimitri je te le dis on est en place, ça fonctionne, alors bienvenue à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie, donc j'accompagne les femmes qui veulent devenir actrices de leur santé à prendre soin d'elles naturellement grâce aux huiles essentielles et pour cela j'ai développé des formations et un accompagnement en ligne personnalisée. Si vous voulez en savoir plus, ben n'hésitez pas, je vais vous mettre l'adresse du site ici, hop là, hop, juste la technique que je vous montre, voilà, pour celles qui veulent en savoir plus sur les accompagnements en aromathérapie. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce soir on va parler de prendre son pied et prendre son pied grâce à la réflexologie plantaire, pour ça j'ai invité pour la première fois, donc c'est la première fois que je me lance dans un live où je ne suis pas seule mais bien accompagnée, j'ai invité Dimitri Descamps à venir nous en parler. Donc Dimitri, je te laisse tout d'abord te présenter pour tous ceux qui nous regardent ce soir. Bonsoir à tous et à tous, voilà je suis Dimitri Descamps et je suis réflexologue en Belgique à Brenna-Loup, près de Grosel, depuis une quinzaine d'années, voilà. Et là, actuellement en fait, je me forme, je réalise un rêve que j'ai depuis l'adolescence, c'est-à-dire que je clôture tout doucement une formation de psychothérapie qu'on appelle plus précisément psychosomatothérapie. Et donc, psycho, l'âme, et puis l'aspect thérapie, c'est thérapie, et somato, c'est quoi ? Somato, c'est le corps. Et donc, dans cette idée de psychosomatothérapie, finalement, ma réflexologie, elle trouve tout naturellement sa place, juste. Voilà, donc du coup, ma réflexologie devient pour moi un outil de compréhension de l'être humain que je vais remettre dans un contexte plus psycho où on travaillera les émotions. Donc aujourd'hui, Dimitri, je ne connais pas encore bien la réflexologie plantaire, même si tu m'en as parlé un peu, ce qui fait que je comprends un petit peu. Mais donc aujourd'hui, si je comprends bien, on va parler à tout le monde d'une pratique pour procurer du bien-être en combinant deux approches, donc celle des huiles essentielles pour ma part et celle de la réflexologie plantaire pour la tienne. Alors, c'est une technique, la réflexologie plantaire, qui fait vraiment pair avec l'aromathérapie, parce qu'on a l'apport des huiles essentielles au niveau olfactif, au niveau chimique, au niveau chimique dans le bon sens du terme, on s'entend. Mais on a également l'aspect mécanique de la digitopression. Donc Dimitri vous en parlera beaucoup mieux que moi. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut le faire soi-même. Mais si vous voulez faire, je vous conseille vraiment de trouver quelqu'un pour vous masser, parce que le faire soi-même, c'est bien, mais d'abord, c'est plus fun de le faire à deux. Et puis, les praticiens réflexologues comme Dimitri vous expliqueront qu'ils absorbent une certaine dose de choses négatives en provenance du massage, et que si vous vous massez vous-même, vous êtes en circuit fermé. Voilà, j'ai assez parlé. Donc Dimitri, je te laisse nous expliquer pratiquement qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, aujourd'hui, dès ce soir, pour arriver à gérer son stress grâce à la réflexologie. Ok. Alors, je vais repartir sur une chose que tu as dite concernant la digipression. Digipression, c'est déjà une technique à part de la réflexologie plantaire. Donc, digipression ou digiponcture, c'est en tout cas digipression, c'est une technique de massage de poing d'acupuncture. Ici, en réflexologie plantaire, on va travailler sur ce qu'on appelle des zones réflexes par un massage particulier qu'on appelle la réptation ou chenille aussi. Voilà, mais pour faire un petit peu plus sérieux, on parlera de réptation. Donc, l'idée de cette réptation, c'est de venir masser des zones dites réflexes. Et ces zones réflexes sont en correspondance directe avec le corps, à savoir avec des glandes, des organes ou des membres du corps. Glandes, on a par exemple la thyroïde. Organes, on pourrait parler par exemple du foie. Et membres, on pourrait parler par exemple d'une articulation comme l'articulation du coude, par exemple, ou de l'épaule. Donc, finalement, les pieds sont considérés en réflexologie plantaire parce qu'il y a d'autres formes de réflexologie plantaire. De réflexologie, pardon. Les pieds sont comme une espèce de carte d'hégographie du corps. Donc, au niveau du pied, on retrouve en fait tout le corps résumé en fait sous forme de zone réflexe. Et donc, le réflexologue, par une pratique de massage particulière qu'on appelle réptation, mais il peut utiliser en fait une technique de digipression, on va venir stimuler l'ensemble de l'organisme. On va inviter l'organisme dans un premier temps à pouvoir favoriser l'élimination, éliminer les toxines du corps. On va favoriser la circulation, notamment la circulation sanguine ou aussi la circulation nerveuse ou énergétique aussi. On va favoriser aussi ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire c'est un retour à un équilibre. Par exemple, le cas de je mange un morceau de gâteau, ça va faire augmenter mon taux de sucre. L'idée, c'est que le corps, par son intelligence, vient rééquilibrer ce taux de sucre à une normale. Si le taux de sucre est trop élevé, il y a du diabète. Si le taux de sucre est trop bas, là, on est en hypoglycémie. L'idée, c'est harmoniser et équilibrer par la réflexologie plantaire en fait. Ça, c'est le but. J'essaie de ne pas te redire et pas te partir, pas te faire un coup. Là, c'est parfait. Peut-être que tu peux nous expliquer, parce que voilà, si j'ai bien compris, la plante des pieds est vraiment la carte de tout notre corps humain et on peut donc trouver tout ce qu'on veut traiter au niveau de la plante du pied. Encore faut-il savoir à quels endroits de la plante du pied se trouve quel organe. Alors, ce soir, on veut gérer tout ce qui est stress. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer en partant de la plante du pied et peut-être en nous montrant, si tu veux bien, comment est-ce qu'on peut faire en fait en réflexologie plantaire, d'être facilement chez soi pour gérer soi-même ou demander à quelqu'un de nous gérer notre stress, notre mari ce soir, par exemple. Alors, en fait, j'ai choisi de cibler très précisément trois organes qui ont une influence directe sur le stress. Donc, des organes phares, en l'occurrence, travaillé sur la zone réflexe des reins. Les reins étant considérés, notamment en médecine chinoise, comme étant les garants de notre énergie vitale. Les Chinois, ils appelleraient ça le Qi, dira cette zone-là. Il y aura ensuite la zone réflexe des glandes urénales, donc sur le rein, urrénales. Les glandes urrénales étant notamment connues en médecine, en physiologie, comme étant des glandes endocrines qui viennent notamment envoyer l'aspect du cortisol. Le cortisol étant en fait une hormone qui crée quelque part le cortisol étant, comment dirais-je, je me perds dans mes thèmes. Ce qui vient stimuler le cortisol, c'est une hormone qui vient stimuler, nous donner de l'énergie, de la force, du tonus. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, le cortisol. Il y a aussi une hormone anti-inflammatoire. Oui, en plus, tout à fait. Voilà, il y a ça. Donc, dans les phénomènes de stress, on sait qu'il y a une flambée souvent inflammatoire. Oui. Ça va souvent de pair. Et puis, le dernier organe que j'avais envie de vous parler ce soir, c'est en tout cas de vous montrer où vous le trouvez en zone réflexe, c'est la zone réflexe du cerveau. Puisque le cerveau, finalement, est l'ordinateur central et c'est lui qui envoie les impulsions électriques. Mais il travaille aussi, quelque part, en lien avec tout ce qui est aspect neurotransmetteur, donc endocrinien. Donc, on pourrait parler d'un aspect neuro-endocrinien. Alors, je vais faire la démo sur moi. Oui, en pratique. Donc, j'invite les personnes qui nous ont rejoints ce soir de peut-être enlever leurs chaussettes, les deux. Et à faire de même. Et à faire de même que moi. Donc, j'ai préparé le terrain, comme un bon enseignant au dessus à la base. C'est-à-dire, j'ai pris un petit fluo. J'espère qu'on va voir clairement. Comme ceci. Oui. Alors, vous avez à l'extérieur du pied, ici. Donc, je vais le dire autrement, dans le prolongement du petit orteil. Si vous venez de toucher, vous voyez qu'il y a un petit renflement visible et tactile, ici. Il y a une petite tête osseuse. Et cette tête osseuse, je vais, quelque part, la prolonger, comme ceci, en horizontal, le long de mon pied. OK ? Vous voyez qu'ici, que sur le principe du toucher-couler, entre l'orteil, le gros orteil et le second orteil, je vais abaisser une ligne fictive qui va venir couper la première ligne tracée. Et donc, à l'intersection entre l'horizontale et la verticale, j'aurai une première zone, ici, bleue, un peu ovale. Ça, cette zone-là, c'est la zone réflexe du rein. Ah, c'est génial ! Alors, dans ce cas-ci, comme je suis sur mon pied droit, eh bien, cette zone réflexe du rein est en lien avec le rein droit. D'accord. Donc, on devra faire la même chose, après, sur l'autre pied. Donc, du coup, je ne l'ai pas dessiné, mais du coup, ce serait le même principe sur le pied gauche. Il n'y a pas de dessin, mais je retrouve cette petite zone, ici, cette tuberosité osseuse. Je la prolonge. Je viens faire descendre une ligne fictive entre mon gros orteil et l'orteil 2. Et donc, là, au niveau de l'intersection, j'aurai la zone réflexe du rein gauche. OK ? Normalement, si je donnais vraiment un cours pendant une certaine période de temps, j'expliquerai beaucoup plus dans les détails par rapport à tel ou tel tendon. Donc, ce serait beaucoup plus cadré, j'ai envie de dire. Mais ici, on va aller à l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. C'est le cas de le dire. Pas plus vite, mais à l'essentiel. Donc, l'idée, c'est comment je viens amasser. Moi, c'est une chose qu'on se pose de faire plutôt que de partir en reptation. Parce que c'est toute une technique de partir dans un mouvement plus facile et applicable directement, c'est-à-dire une pression-rotation. Donc, peut-être utiliser une crème de massage pour pieds ou un peu d'huile végétale. On a tous bien un petit peu d'huile d'olive. C'est pas mal. Ou prendre plutôt une huile de massage. Il existe notamment chez Prana Rome. Oui, mais donc, du coup, je te coupe un petit peu. Excuse-moi, Dimitri. Juste pour dire qu'au niveau aromathérapie, puisque je ne peux pas m'empêcher de faire ma petite note aroma. Si on stimule le rein, alors sachez que si vous prenez une huile végétale, vous pouvez mettre des huiles essentielles dedans pour stimuler encore mieux vos reins. Et il faut savoir que l'huile essentielle du rein, c'est le genévrier. Donc, le genévrier, c'est vraiment l'huile essentielle qui est associée au rein. Donc, vous pourriez mettre dans le massage que Dimitri vous décrit une goutte de genévrier et une goutte d'huile végétale au choix. Donc, vous auriez deux petites gouttes. Ça vous permettrait de bien masser. Après, c'est vrai que les huiles essentielles de conifères, on ne les utilise pas pures. Donc, ça tombe assez bien que ce soit une goutte de genévrier, une goutte d'huile végétale. Mais souvenez-vous qu'on ne peut pas utiliser les huiles essentielles à long terme. Donc, vous pourrez faire genévrier 5 jours sur 7. Et vous pourrez même changer d'huile essentielle et prenez des conifères. Donc, ça peut être le pin, le sapin, l'épinette. Voilà, c'est tout ce qui va être vraiment lié au rein et au surrénal. Je te laisse continuer. Alors, l'idée du massage, c'est d'appliquer comme ceci. Moi, je n'ai pas mis de rein, mais j'essaie de… C'est pas très pratique quand même, mais voilà. Donc, je viens sur ma zone réflexe avec, par exemple, mon pouce. Et l'idée, c'est de travailler en effectuant une pression continue. Et je vais tourner en appuyant assez bien dans le sens des aiguilles d'une montre, plus ou moins une minute dans un sens. Et puis, je ferai la même chose, plus ou moins une minute dans l'autre sens, dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Et là, ça ne fait toujours que deux minutes. Donc, ça fera deux minutes pour cette zone des reins. D'accord. Sachant qu'après, je ne travaillerai pendant deux minutes sur la même zone, sur l'autre pied. Donc, on sera déjà à quatre minutes. D'accord. Alors, normalement, les gens, en travaillant cette zone qui sont bien situées, vont ressentir une certaine tension. la sensation du rein n'est pas, quand on travaille la zone réflexe du rein, la sensation produite par ce massage n'est pas forcément des plus agréables. Pourquoi ? Parce que comme les reins travaillant énormément, la sensation énergétique doit être un peu intense. Ah, d'accord. Et ils vont ressentir quoi, alors ? Ah, ils vont ressentir, normalement, une espèce de tension, de quelque chose de profond qui aurait envie de remonter du pied, en fait. D'accord. Donc, ce n'est pas hyper agréable quand on le fait, en fait. Ce n'est pas forcément hyper agréable. D'accord. L'idée étant de sentir, les bienfaits viennent souvent après. Mon prof de réflexiologie plantaire, à l'époque, disait, parfois, vous allez sentir une douleur exquise. Oui. On sait que c'est parfois un peu désagréable, parfois un peu douloureux, mais on sait que c'est un bien, un mal pour faire un bien. Oui. D'accord ? Alors, du coup, tu masses les reins deux minutes de l'un côté, deux minutes de l'autre. Ensuite, tu masses tes surrénales deux minutes d'un côté. Oui. Ah oui, montre-nous. Tu ne nous as pas montré les surrénales. Alors, les surrénales, normalement, c'est sur les reins, mais il y a une petite distance qui sépare la zone réflexe des reins, ici, de la zone réflexe des surrénales qui sont là. C'est le même principe. Vous voyez que j'ai tracé une autre ligne rose à cet endroit-ci. Vous voyez, il y a les coussinets comme les coussins de chat. Eh bien, à la base, je trace ma petite ligne. Et donc, à mi-distance entre la ligne du dessus et la ligne du dessous, à mi-distance entre la zone, entre le gros orteil et l'orteil 2, à mi-distance, je vais trouver ici ma zone réflexe des glandes surrénales. Voilà. C'est génial. C'est comme si la zone, elle est de taille un petit peu comme un petit poids. Le principe du massage est le même. J'essaie de mettre le pied, voilà, comme ceci. Le principe du massage est le même. Rotation pendant une minute dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est assez sensible, il y a une sensation très électrique. D'accord. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas pour ça qu'il y a un problème, mais c'est tout à fait normal. Et puis, une minute dans le sens inverse. Donc, toujours en pression continue avec une rotation. Donc, si je résume, on a déjà 4 minutes de massage pour les deux reins, zone réflexe de rein et 4 minutes de massage pour les glandes surrénales, puisqu'on les a à gauche et à droite. Oui. Ensuite, et enfin, la dernière zone dont j'avais envie de vous parler ce soir, c'était la zone réflexe du cerveau. Dans ce cas-là, vous allez venir, ça c'est très facile, chercher le gros orteil et vous avez toute la pulpe du gros orteil. Vous voyez, c'est une zone assez large. Et cette zone, en fait, puisque c'est mon pied droit, elle correspondra plutôt à l'hémisphère droit. Bien que dans certains cours, on dit qu'on va croiser. Oui, vous avez déjà entendu qu'on croisait. Voilà, je ne rentre pas dans cette théorie parce que ça, c'est en fonction de la théorie. Si je parle sur la théorie sidérale, bon, on part droite, droite, gauche, gauche. D'accord. La droite dans le corps se retrouve sur le pied droit et tout ce qu'il y a à gauche. De toute façon, on fait les deux, donc. On fait les deux, donc on ne se soucie pas trop de ça. Comment je masse ? Mais de la même façon, venir saisir le pouce, pardon, le gros orteil entre le pouce et l'index en pince, comme ceci. Donc, ça me permet d'avoir une certaine pression et de venir immobiliser le gros orteil à sa base, comme ceci, avec l'autre main. Donc, ma main active vient travailler en pince et je vais travailler en pression rotation de ce gros orteil dans un sens. Moi, je dois vraiment le faire par le ressenti. Oui. Dans le sens inverse. Une minute de chaque. Donc, ça donne deux minutes et orteil droit. Et puis, deux minutes orteil gauche. Au total, on a deux, quatre, six. Six sur le pied. Six minutes à gauche, six minutes à droite. Ça fait douze minutes. Douze minutes. Alors, pour les massages au niveau du cerveau, donc le cerveau, si j'ai bien compris, Dimitri, c'est pour vraiment plutôt calmer, alors que le rein, c'est plus l'énergie vitale pour tonifier. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a cette idée-là. Donc, du coup, moi, si je veux parler aromathérapie, du coup, j'ai expliqué que pour les reins, les surrénales, j'allais plutôt vers des huiles essentielles toniques comme des conifères. Et quand on massera plutôt le cerveau, j'irais vers des huiles essentielles plutôt apaisantes. Et donc, si vous voulez le faire chez vous, vous devez vous tourner vers des huiles apaisantes. Et donc, vous irez vers, ça dépend parce qu'il faut que l'odeur plaise. Donc, c'est très, très important. Mais donc, ça peut être soit tout ce qui va être plutôt fleuri, donc la lavande vraie, l'ilang-ilang, la camomille. Ça peut être ce qui est plutôt citronné, donc la verveine citronnée, la litze citronnée, la citronnelle. Ça peut être tout ce qui va être plutôt alcool, donc on sait que la marjolaine à coquilles calme énormément. Et donc, il faut vraiment que vous trouviez quelle huile essentielle vous convient. Il y a aussi tout ce qui est agrumes. Alors attention, sauf le citron qui est plutôt tonique. Pour le reste, tous les agrumes sont plutôt calmants. Donc, vous devez, dans ma formation, j'explique beaucoup avec les tempéraments hypocratiques, comment choisir ces huiles essentielles parce qu'il y a des huiles essentielles en fonction du tempérament. Pour vous, si vous ne connaissez pas votre tempérament et le diagramme bioélectronique des huiles essentielles, simplement sentez les flacons d'aromathérapie. Faites confiance à votre cerveau limbique, à votre subconscient. Et vous devez vraiment prendre une huile essentielle dont l'odeur vous plaît, qui est une huile essentielle calmante. On ne va pas prendre de la menthe qui est un tonique pour faire ce genre de massage au niveau du cerveau, mais il faut que l'odeur vous plaise et il faut que vous y alliez avec votre intuition, votre odorat. Et donc, pareil, on prendra une goutte d'huile végétale, une goutte d'huile essentielle et on masse au niveau du gros orteil. Je te laisse continuer, Dimitri, c'est ma petite touche à Romain. Je voudrais préciser une petite dernière chose, à mon avis, concernant le fait de… Ça peut paraître paradoxal, d'un côté, de venir tonifier reins et tout de même, quelque part, et d'un autre côté, venir avoir un effet qui paraît inverse parce que calmant au niveau du cerveau. L'idée première en réflexologie plantaire, c'est que le corps a une capacité d'autoguérison, a une intelligence. Et donc, le corps va prendre ce qu'il a besoin. Oui, on dit la même chose en aromas. C'est marrant parce que du coup, réflexologie et aromas, ça se rejoint vraiment beaucoup. Et du coup, on peut stimuler les surrénales, le corps sait qu'on le fait plutôt le matin quand on le fait et le corps sait à quel moment il prend cette énergie-là. Et on peut calmer et le corps sait quand il prend cette énergie-là. Donc, ça ressemble vraiment à ce que tu as dit. Mais d'ailleurs, en naturopathie, on dit que certains naturopathes disent que la réflexologie plantaire et les pieds sont les voies d'utilisation royale des huiles essentielles. Ah oui, mais c'est clair, c'est clair. Mais en aromathérapie, dans les formations et tout, on parle tout le temps des points réflexes. Et les points réflexes, c'est les poignets, la voûte plantaire, le plexus solaire et la gouttière paravertébrale. Donc, il est clair que la voûte plantaire, la plante des pieds, c'est pour ça que c'est génial de faire ce live parce que pour l'administration des huiles essentielles, la voûte plantaire, c'est extraordinaire. Donc là, si on peut combiner les deux approches, c'est génial. Donc voilà, Dimitri, est-ce que tu continues ? Tu avais encore des choses à… Non, mais je crois que j'ai tout dit par rapport à un petit… Ah ben écoute, parfait, j'espère, mesdames, que vous pourrez mettre ça en pratique ou monsieur, s'il y a des messieurs qui nous suivent également, mettre ça en pratique rapidement dès ce soir et nous faire part de vos retours. Alors, si vous avez des questions à poser à Dimitri concernant cette pratique, c'est le moment d'écrire vos questions parce qu'il sera encore là un tout petit moment pour répondre à vos questions et puis après, il va nous quitter. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous vous posez. Voilà, je vous avais dit de venir avec toutes vos questions, que c'était le moment pour qu'on réponde à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, sinon, mettez en pratique ça dès ce soir. Faites-nous un retour, comme je vous disais, pour nous dire ce que ça vous a procuré. Faites de ce moment un vrai moment de rencontre avec vous-même, même s'il ne dure que dix minutes parce qu'il faut prendre vraiment du temps pour penser à soi et il faut se consacrer du temps. Dites-vous que c'est votre moment à vous dédier dans la journée et votre moment de vous retrouver. Alors, je ne sais pas si j'ai bien précisé, quand vous utilisez les huiles essentielles, il est bien toujours de changer l'huile essentielle, de ne pas toujours faire la même huile essentielle tout le temps, même pour l'huile essentielle calmante. Ce sera toujours mieux d'utiliser, par exemple, plus une semaine et puis de changer d'huile essentielle et de mettre aussi une pause thérapeutique dans l'utilisation de vos huiles essentielles. Vous savez, j'insiste toujours, cinq jours sur sept. La réflexologie plantaire, Dimitri, je pense qu'il n'y a pas de souci. On peut le faire sept jours sur sept. Oui, c'est peut-être bien par rapport à l'idée de calmer, de le faire, de le travailler le soir avant d'aller dormir et peut-être à la sortie de la douche ou du bain. Parce que cette chaleur par rapport au bain va favoriser l'ouverture des pores et donc la pénétration des huiles essentielles. D'accord, c'est intéressant, ça, je ne savais pas. Mais donc, par contre, tu confirmes, Dimitri, que toi, la réflexologie plantaire, on peut le faire sept jours sur sept toute l'année. Pas besoin de mettre de pause. Non. Alors, vous avez quand même une question, Dimitri, je te l'ai dit. Est-ce que, d'abord, qui est-ce qui t'a formé ? Moi, c'est Yves Vanhoek-Denbosch, qui était un infirmier urgentiste et réflexologue et herboriste. C'est lui qui m'a formé. En Belgique, je suppose. Oui, au CER, c'est le Centre d'études de réflexologie plantaire qui m'a formé. D'accord. Alors, il y a d'autres questions, Dimitri, je vois plusieurs questions. Y a-t-il un intérêt à masser une zone réflexe qui correspond à un organe qui n'est plus dans le corps ? C'est très intéressant. Ça, ça pourrait faire partie d'un nouveau live, c'est-à-dire que là, on rentre dans la conception, notamment de l'énergie et de l'énergie chinoise. C'est-à-dire que pour l'énergie chinoise, on dit, ok, l'organe, le corps en lui-même est une manifestation visible et condensée de l'énergie. Donc, l'énergie, le qi, comme ils disent les Chinois, se matérialise par le corps. Mais avant d'être corps, nous sommes vibrations. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'organe n'existe peut-être plus, mais sa vibration est toujours là. D'ailleurs, ce que je remarque dans ma pratique d'enseignant en réflexologie plantaire ou dans ma pratique de thérapeute en réflexologie, c'est que je peux masser certains organes réflexes. Je pense, par exemple, chez les dames, à des dames qui ont subi, par exemple, une hystérectomie, donc on a enlevé l'utérus. Et le fait de venir travailler ces zones, les dames réagissent souvent très, très fort. C'est parfois assez inconfortable, voire douloureux. Et il y a souvent toute une phase émotionnelle. Et donc, je profite de ce moment très particulier pour la discussion avec la personne en question. Et ça permet de faire un travail de deuil par rapport à un organe qui n'existe plus et tout ce qui va avec. C'est intéressant, c'est super intéressant. Alors, il y a encore une question. Bonsoir, j'ai une question. Je suis réflexologue plantaire pour un massage complet. Comment choisir l'huile la plus optimale ? Ouh là là ! Alors, là, il faudrait préciser la question. Je ne sais pas si on parle d'huile végétale ou d'huile essentielle. Parce que ça, je pense que c'est une question pour moi. Alors, du coup, mais je ne sais pas si... Peut-être que vous pouvez reformuler la question de savoir si vous parlez d'une huile végétale ou d'une huile essentielle. Moi, si je puis me permettre, au niveau du massage, moi, j'utilise plutôt une crème de massage pour pied. Mais là, il est noté pour un massage complet. Donc, ça veut dire un massage de tout le pied, c'est ça ? On fait ça en réflexologie ? Ben oui, nous, on masse tout le pied. C'est-à-dire, on masse la plante. Ah, il est essentiel, c'est pour ça. Alors, en huile essentielle, eh bien, je dirais, peu importe celle que vous utilisez. Alors, il faut savoir que si on est sur le pied, on est quand même sur une zone, ce n'est pas le corps entier, c'est une petite zone. Donc, on peut y aller. Après, c'est vrai qu'une dilution à 50 %, puisque c'était une goutte pour une goutte, ça va faire peut-être un peu beaucoup. Et donc, si je faisais l'entièreté du pied, j'irais à une dilution de 10 à 20 %. Je ne ferais pas plus si c'était tout le pied. Par contre, si comme Dimitri l'a montré, je fais vraiment une zone précise, alors là, j'irais à une dilution de 50 %. Et comme huile, tu disais quoi, du coup, toi, Dimitri, comme support ? Ben moi, j'utilise un support. C'est une crème. Bon, je ne veux pas citer la marque. Je n'ai pas, voilà, je pourrais, mais c'est un magasin… Ce n'est pas sponsorisé, quoi. Non, je ne sais même pas, d'ailleurs, la marque, c'est une crème biologique, ça s'appelle, c'est une crème de massage pour pied que je trouve dans un magasin biologique. Donc, il n'y a pas d'allumement, il n'y a pas tout ça. L'idée, c'est que le massage est donc une réptation, c'est un mouvement particulier. Si j'utilise une huile végétale, ce que je fais en fin de massage, le risque, c'est que mon mouvement glisse. Or, mon mouvement doit adhérer suffisamment au pied que pour me permettre une certaine pression et d'avoir une efficacité. Donc, moi, je préfère travailler avec une crème pas trop grasse qui pénètre vite, mais pas trop dans le pied qui me laisse le temps de travailler mes zones réflexes quand même. Sachant que j'utilise, touche par touche, j'utilise une touche de crème, de massage sur ma zone réflexe, ainsi de suite, en fait. Donc, je ne pré-tartine, j'ai envie de dire, je ne tartine jamais tout le pied avant de commencer, je fais au fur et à mesure. D'accord. Ou alors, il faut utiliser des huiles végétales qui sont plutôt sèches. Par exemple, pas de la menthe douce, mais aller plutôt vers du macadamia qui pénètre directement, facilement, pour permettre de facilement faire tes mouvements. Oui, mais pas trop vite, pas trop... Oui, c'est ça. Il faut vraiment trouver l'huile végétale qui aurait une pénétration. Après, les huiles végétales ont toute une pénétration différente. Donc, c'est vrai que il faudrait peut-être qu'on fasse le test de voir quelle huile végétale serait le pas trop et en même temps assez pénétrante. Alors, on a encore des questions, Dimitri. Bonsoir, vous donnez des cours, mais avez-vous un cabinet à Brenne-Laleu ? Donc, quelqu'un qui aimerait venir en consultation. Oui, j'ai un cabinet que je loue, en fait, à Brenne-Laleu. Oui, après, on peut laisser mes coordonnées s'il y a besoin. Voilà, donc, n'hésitez pas si vous voulez contacter Dimitri Descamps après, en privé, pour que je revienne. Je vais vous inviter à Grenoble dans tout temps. Donc, je reviens. Il va partir à Grenoble dans très peu de temps. Donc, si vous voulez le rencontrer et profiter d'un petit massage, il faudra le faire assez rapidement. Bientôt, ce seront les habitants de Grenoble qui auront plus de chance. Ah, ben oui. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit « J'ajoute à ma crème de massage l'huile essentielle comme Ylang Ylang. » Ah, ben, c'est génial. Ylang Ylang, on est sur une huile essentielle fleurie, calmante, apaisante, anti-douleur, anti-inflammatoire. Donc là, on est sur quelque chose d'extraordinaire. Alors, désolé, cette fois-ci, je ne donne pas vos noms parce qu'en fait, avec le StreamYard qu'on doit utiliser pour pouvoir être à deux sur Facebook, ils ne nous affichent plus les prénoms. Moi, j'aime toujours bien accueillir les gens qui sont là, citer leurs prénoms, leur dire bienvenue à chacune, à chacun. Mais je suis désolée, ce soir, ce n'est pas que je n'ai pas envie de le faire. C'est tout simplement que moi, je vois Facebook user. Donc, je ne sais pas qui pose les questions. Donc, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir citer votre nom. Ce n'est pas que je ne veux pas. Alors, voilà, je pense que si vous avez encore quelques questions, c'est maintenant ou jamais parce qu'on va bientôt s'abandonner et laisser Dimitri repartir à ses occupations. Donc, en tout cas, pour ressentir les bienfaits, n'hésitez pas, lancez-vous un petit défi, pratiquez tous les jours pendant 10 minutes, pendant une semaine, huile essentielle et réflexologie plantaire puisque c'est la combinaison gagnante. Dimitri, tu voulais rajouter quelque chose ? J'adore. Les enfants adorent la réflexion, ils adorent donner ou recevoir en plus. Ah oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais pour les enfants, c'est aussi une technique efficace, non, Dimitri ? Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de contradication d'âge en plus. C'est ce que j'allais dire, dès la naissance, on peut faire de la réflexologie chez un enfant ? À part qu'on travaillera moins fort, on travaillera un petit peu moins longtemps, plus en douceur, ça doit être comme une espèce de jeu en fait, une rencontre tactile, c'est un petit peu ça. Ok, super. Alors, la dernière petite question, je vois, combien de temps dure un massage complet ? Entre trois quarts d'heure, entre trois quarts d'heure et une heure quart, une heure et demie. Donc là, tu vas masser toutes les zones du pied qui correspondent à un réflexe, c'est ça ? Moi, je masse pour les deux pieds, en gros, c'est une histoire comme 80 des zones pour l'ensemble. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, assez précis. Eh bien, eh bien, voilà, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Dimitri, d'avoir partagé ce live. Merci, Alexia, de m'avoir fait cette, très gentille proposition. Écoute, avec plaisir, je pense que pour notre premier live à deux, ça ne pouvait pas être mieux et puis sophrologie et aromathérapie, c'est tellement lié que c'est vraiment génial. Alors, je vous remercie tous également parce que je sais que c'est 19h30, c'est une heure compliquée pour vous, mais vous voyez, on a essayé de faire assez court pour que vous puissiez retourner rapidement à ce que vous devez faire et je vous remercie tous et toutes d'avoir été avec nous ce soir, si nombreux, parce que c'est vraiment toujours une joie de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci. Merci à toi, Alexia, en tout cas. Avec plaisir, Dimitri. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501